je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur ciel compta évolution 2017 sur la création des journaux alors il ya vraiment quand même une procédure à respecter il faut absolument avoir créé donc déjà le plan comptable puisque vous allez avoir besoin de certains comptes par rapport aux journaux voilà donc là c'est vraiment la première étape et là nous allons voir donc effectivement alors dans un premier temps les journaux qui vous sont proposés sur ciel compta 2017 qu'il faudra utiliser je pense notamment aux achats aux ventes tout ce qui opération diverses et au journal de banque mais nous allons voir d'autres que je vous conseille de mettre en place comme la création d'un journal pour les salaires la création d'un journal pour la tva comme ça c'est plus intéressant bien d'isoler un petit peu ces écritures qui sont spécifiques dans des journaux vraiment approprié et nous verrons quand même la création donc d'autres journaux de trésorerie notamment si vous avez plusieurs banques alors pour mettre en place la création des journaux il faut aller dans le menu ici liste et ensuite vous voyez ici vous avez journaux donc par défaut effectivement eh bien vous avez les principaux journaux qui sont proposés alors on va déjà voir un petit peu les options qui sont par défaut donc là le journal des à nouveau il n'y a rien d'affaire puisque alors on verra comment saisir des à nouveau quand vous démarrez sur ciel compta et que vous aviez déjà une intériorité au niveau comptable sinon si c'est vraiment votre premier exercice parce que vous êtes en création de société les à nouveau se généreront automatiquement à la clôture de l'exercice l'année prochaine donc ici vous voyez si on prend après le journal de banque donc ce qui est très important on va en créant surtout pour voir si vous avez plusieurs banques par défaut effectivement ce que je vous conseille donc il sera de type trésorerie et c'est d'utiliser une contrepartie pourquoi parce qu'au moins la contrepartie se mettra systématiquement toute seule dès que vous serez dans un journal de banque que vous soyez chez un encaissement client ou réglement fournisseur et bien il mettra le 512 tout seul donc dans le plan comptable tout à l'heure j'avais fait exprès de créer la banque populaire donc ici par exemple alors je vais mettre bpa pour banque populaire voilà ici c'est là où il faut faire attention ça sera un journal de type trésorerie et c'est ici où il faut cocher utiliser la contrepartie automatique en saisie et il faut indiquer donc bien sûr quel est le compte donc je sais que ça commence par 512 voilà et voyez donc il m'affiche bien le compte 512 banque populaire donc automatiquement il me le mettra tout seul le numéro de pièce c'est ciel qui va me le proposer donc là je n'ai pas besoin de l'indiquer et pour ne pas faire je dirais de doublons je vais systématiquement cocher tester les doublons lors de l'enregistrement comme ça je n'y aura jamais de risque d'erreur donc là je peux faire ok donc là on a vu la banque la caisse donc là par défaut puisque vous n'aurez qu'une caisse c'est d'utiliser celui de ciel pardon la seule chose qui veut faire attention si vous utilisez pas le 53 mais le 531 ici faudra penser à mettre le 531 et par sécurité cocher tester les doublons lors de l'enregistrement les achats donc là en fait il n'y a rien de particulier à faire par contre voilà donc là c'est ciel qui va alors vous pouvez lui dire de commencer à partir de la pièce une voilà ou en mettant de mettre assez à mettons alors après ça dépend de votre augmentation mais assez pour achat de mettre 0 0 1 si vous avez si vous êtes sûr d'avoir beaucoup beaucoup de saisie voilà comme ça lui mettra à ses 0 0 2 et ses endroits etc et vous faites tester les doublons alors par contre ah oui alors donc là effectivement il faudra voilà donc là au moins voilà il faut qu'il soit numérique il le mettra tout seul au niveau assez et là vous cochez tester doublons voilà et là au moins ça vous laissera moins voyez 9999 voilà au niveau si vous avez beaucoup de saisie sinon vous commencez à partir de 1 et c'est lui qui va incrementer tout seul les numéros donc là on fait ok les opérations diverses donc là il n'y a rien de particulier à faire donc on verra comment créer d'autres journaux de type od comme pour la paye ou ou la tva donc là on peut cocher tester pour les doublons et les ventes alors là très important les ventes ici c'est votre numéro de facture donc là en fait un prochain numéro de pièce ça sera pas à ciel je dirais de les proposer ça sera à vous de les saisir manuellement donc là ça peut arriver qu'on saisit deux fois le même numéro de facture donc là il faut vraiment ne pas oublier de cocher tester les doublons et on va voir effectivement donc en règle générale on utilise ces journaux là et on peut avoir besoin au moins enfin ça arrive très souvent quand vous saisissez les les écritures de paye d'isoler moi je vous le conseille d'isoler des od ce qui est vraiment destiné aux opérations diverses et de les isoler par rapport aux écritures de paye pour pas que le journal d'od soit un journal fourre-tout bien ici en fait vous pouvez l'appeler à mettons sa voilà là vous mettez salaire il sera ici de type od voilà et on fera tester les doublons lors de l'enregistrement et après on verra et bien comment effectivement saisir donc une écriture de paye dans ce journal voilà donc là on a vraiment les principaux journaux pour voir après effectivement toute la partie saisie où là on va voir les différentes saisies que nous propose donc ciel compta est adapté après à votre profil